Bien-aimés auditeurs et auditrices, je vous dis bonjour. Soyez les bienvenus à l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Koku, Apito Bos Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? J'entends la phrase « Prête-moi ta barque ». Prête-moi ta barque. Bien-aimés auditeurs et auditrices, Le Seigneur nous demande de lui prêter nos barques. « Quelle barque possèdes-tu? » « Quelle est ta barque? » « Quelle barque as-tu à ta possession? » Le Seigneur te le demande. « Prête-moi ta barque. » Bien-aimés dans le Seigneur, Qu'est-ce qui représente ta barque? Qu'est-ce qui représente la barque pour nous? Ta barque, c'est toute ta vie. Oui, ce qui est le plus important pour toi. Ce qui est le plus riche pour toi. Ce qui te naît à ton cœur. Le Seigneur te demande de lui prêter ta barque. Si nous pouvons comprendre ce que le Seigneur nous demande ce matin, Alors nous allons lui donner toute notre vie. Si tu peux prêter ta barque à Dieu, Alors tu retrouveras ce que tu as prêté à Dieu. Tu ne peux pas prêter quelque chose au grand Dieu créateur des cieux et de la terre Et il ne va pas te le rembourser. Il te le rendra au centriple. Alors obéis à la voie de Dieu et prête-lui ta barque. Nous reviendrons pour connaître ou bien discerner Quelle est la barque que le Seigneur demande de nous? Quelle est la barque que le Seigneur demande de moi? Seigneur aide-moi à avoir la force De pouvoir te prêter ma barque. Parle Seigneur car ton serviteur est à l'écoute. Nous allons revenir pour lire la parole de Dieu Dans Luc chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9 Luc chapitre 1 Luc chapitre 5 verset 1 à 9 Là il est écrit Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézaret Et que la foule se pressait autour de lui Pour entendre la parole de Dieu Il vit au bord du lac Deux barques D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet Il monta dans l'une de ses barques Qui était à Simon Et il le pria de s'éloigner un peu de la terre Puis il s'assit Et de la barque il enseignait la foule Lorsqu'il eut cessé de parler Il dit à Simon Avance en pleine eau Et jetez vos filets pour pêcher Simon lui répondit Maître Nous avons travaillé toute la nuit Sans rien prendre Mais sur ta parole Je jetterai le filet L'ayant jeté Ils prirent une grande quantité de poissons Et leur filet se rompait Ils firent signe à leurs compagnons Qui étaient dans l'autre barque De venir les aider Ils vinrent Et y remplirent les deux barques Au point qu'elles en faussaient Quand il vit cela Simon Pierre tomba Au genou de Jésus Et dit Seigneur Retire-toi de moi Parce que je suis un homme pêcheur Je suis un homme pêcheur Car l'épouvante l'avait saisi Lui et tous ceux qui étaient avec lui A cause de la pêche qu'ils avaient faite Bien-aimés auditeurs et auditrices Jésus a monté dans la barque de Pierre La Bible nous dit qu'ils ont travaillé Durant toute la journée Sans rien prendre Alors ils sont en train de laver leur filet Et de la ranger Mais Jésus apparu Et monta dans la barque de Simon Pierre Pour prêcher à la foule Jésus a enseigné la parole de Dieu En prêtant la barque de Pierre Jésus s'est assis dans la barque de Simon Pierre Pour prêcher la parole de Dieu A ceux qui en ont besoin Et après avoir utilisé la barque de Pierre Il a dit à Pierre Pierre, jette le filet Pierre a dit Ô Seigneur Ô Maître Nous avons travaillé toute la journée Toute la nuit sans rien prendre Mais sur ta parole Je jetterai le filet Bien-aimés auditeurs et auditrices Tu peux encore essayer une seconde fois Prête ta barque à Dieu Prête ta barque au Seigneur Jésus Christ La première barque que tu peux prêter à Dieu C'est ta vie Ta vie est la chose la plus importante pour toi Oui, ta vie compte plus que la richesse Ta vie compte plus que les vêtements Ta vie compte plus que la nourriture Et le Seigneur te demande ce matin Et le Seigneur te demande ce matin De lui prêter ta vie Prêtons notre vie à Dieu Répondons à l'appel du Seigneur Tu vois que le Seigneur appelle à le servir Tu as peur de quoi ? Tu as peur de perdre tout ce que tu possèdes ? Jésus dit Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera Prête-lui ta vie pour qu'il puisse l'utiliser Jésus veut t'utiliser Tu constitues une barque que Jésus veut utiliser Pour prêcher aux foules Pour guérir les malades Pour ressusciter les morts Guérir, délivrer les fous Prête ta barque à Jésus Christ Il veut t'utiliser Il veut utiliser ta barque qui est ta vie Répond à l'appel du Seigneur Ta barque que Jésus demande aujourd'hui Peut être ton argent Jésus veut atteindre le monde entier Par l'évangile Il veut utiliser ton argent Il veut utiliser ton argent pour atteindre le monde entier Oui, la parole de Dieu a besoin de l'équipement La parole de Dieu a besoin des instruments d'évangélisation Des instruments de sonorisation Des bus pour des croisats d'évangélisation Des chaises pour remplir les églises locales Oui, prête-lui ta barque Donne-lui ton argent Et tu verras la suite Ce que tu possèdes Jésus voudrait que tu lui prêtes cela As-tu des terrains ? Jésus dit prête-moi un terrain Il n'est pas un homme pour ne pas te récompenser Et après cela, Jésus Après avoir utilisé la barque de Pierre Il lui dit avance en plein eau Et jetez vos filets Pierre dit Maître, nous avons essayé Mais on n'a rien pris Mais sur ta parole Je jetterai le filet Après que Jésus Tu auras utilisé Ta barque Et te dira de jeter ton filet Mais tu seras récompensé Et Pierre a jeté le filet Et il a ramassé beaucoup de poissons Tu aussi, tu ramasseras beaucoup de poissons Lorsque tu prêteras ta barque à Jésus-Christ Parle Seigneur Car ton serviteur est à l'écoute As-tu écouté la parole de Dieu ce matin ? Veux-tu prêter ta barque à Jésus-Christ ? Alors ne t'arde pas à le faire Fais-le avec foi Et tu verras ce que le Seigneur te fera Que le Seigneur nous bénisse Paix et joie à notre cœur Ne te décourage pas parce que Tu ne prends pas de poissons Lève-toi Ne croise pas les bras Essaie encore Car il n'est pas encore trop tard Le meilleur reste toujours à venir Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs Sanvi Koku Apitogbo Samuel A la prochaine Bye bye Vous pouvez nous contacter au 90 24 05 53 Nous sommes au Togo Merci